Alors ce Besoin d'Espagne, c'est un livre qui est né de carnet de route, d'une dizaine d'années, en gros, de pérégrination dans l'Espagne-Taurine et la France-Taurine, puisqu'il y a aussi tous les élevages et toutes les férias du sud-ouest et du sud-est qui sont traversées. C'est aussi un livre qui, petit à petit, s'est attaché à dépasser ce monde de la corrida, ce monde de la tauromachie, pour aller plus loin vers ce qui m'attire, moi, en Espagne. Et ce n'est pas simplement les taureaux, c'est-à-dire que je suis allé en Espagne, mettons, à cause des taureaux. Et j'y suis resté et revenu très, très souvent parce que je me suis rendu compte que les taureaux, c'était une des multiples illustrations de ce qui m'attirait dans ce pays. Et au fond, c'est, je dirais, une façon d'être ensemble. C'est-à-dire que les Espagnols, singulièrement les Andalous, puisque quand je vais en Espagne, moi, je vais le plus souvent à Séville ou à Jerez de la Frontelle, en Andalousie, les Espagnols multiplient les occasions, les prétextes d'être ensemble, de se retrouver autour d'une date, d'un saint, et uniquement pour partager quelque chose. Il y a des pages, il y a un chapitre sur la Semaine Sainte de Séville qui parle de ça, c'est-à-dire que ma grande découverte, c'est ce que beaucoup de sévillants vous expliquent assez drôlement, c'est qu'au fond, la Semaine Sainte, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors évidemment, quand vous voyez sortir 60 processions avec autant de vierges, autant de christs douloureux, c'est quand même un peu surprenant d'imaginer que ça n'en ait rien à voir avec la religion. Il semblerait que non, que c'est au-delà de ça, quelque chose qui a plus à voir avec un sacré qui rassemble et qui dépasse de très loin cette idée simplement de religion catholique. Une des preuves peut-être de cette théorie, c'est une étrangeté, c'est-à-dire que la Semaine Sainte, pour tous les sévillants, se termine le samedi soir à une heure du matin lorsque la Soledad de Saint-Lorraine se rentre en son temple en silence, puisque c'est une procession en silence. Et là, tout le monde rentre chez soi et c'est terminé. Sauf que le lendemain matin, le dimanche, à la Petite Aube, il y a la procession du Ressuscité qui traverse la ville. Et en fait, c'est une confrérie qui date seulement de 60 ans. Je dis seulement parce que les autres datent de 7 ou 8 siècles, donc il y a quand même une petite différence. Et se ressusciter, alors que c'est quand même la base de la religion catholique, la résurrection, me semble-t-il, se ressusciter n'intéresse personne. Il y a trois pelées intondues dans la rue. On a déjà tout rangé, les estrades, les caméras de télévision ne sont plus là, les chaises sont pliées. Et le Ressuscité traverse ses vies dans l'indifférence générale. Parce que pour eux, l'acmé de la semaine sainte, c'est ce qu'ils appellent la madruga, c'est-à-dire la nuit du jeudi au vendredi où on monte au Golgotha en douleur. Alors ça, tout le monde le partage. La résurrection, après, ce n'est pas tellement intéressant. Et enfin, la dernière partie du livre, elle parle de la France aussi, singulièrement de trois torréos français, Nimenio II, Sébastien Castella et Denis Loret, qui sont des hommes que j'ai beaucoup approchés et côtoyés, et dont j'avais envie de raconter l'engagement assez extraordinaire au-delà de toute raison. Voilà. Ça s'appelle « Ce besoin d'Espagne ». Sous-titrage Société Radio-Canada